Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Evelyne Irmans prépare la saison des déménagements. La Maison-Marie Pagé lance un appel aux bénévoles et Jean-François Verrette va du bout du monde à ici. Bonjour à vous tous. Une dernière capsule avant l'été. J'imagine que vous êtes dans les préparatifs du déménagement à faire vos boîtes puisque le 1er juillet arrive à grands pas. Sachez que vous ne disposez pas de jours de grâce pour déménager vos meubles et vos biens personnels. Vous avez jusqu'au 30 juin à minuit pour déménager vos biens personnels. Bien entendu, vous pouvez prendre une entente avec le propriétaire et le nouveau locataire sur une date autre que le 30 juin. Ça peut être avant, après, dépendamment de ce que vous entendez avec le propriétaire et le nouveau locataire. Ce serait bien de mettre cette entente-là par écrit puisque les écrits restent et les paroles s'envolent. Vous le savez bien. Lorsque vous prendrez possession de votre nouvel appartement, vérifiez qu'il soit en bon état. Vous pouvez prendre des photos afin d'avoir des preuves comme quoi, oui, il était bien habitable ou non, qu'il y avait des réparations qui devaient être faites et qui ne le sont pas. Donc, vous aurez des preuves à ce moment-là si jamais vous voulez exiger au propriétaire de faire les dites réparations, par exemple, ou une demande au tribunal pour X raisons. Avant de conclure votre bail, il serait préférable de prendre une entente écrite avec le propriétaire si vous vous êtes entendu, justement, pour qu'il fasse de la peinture, réparer un trou dans le mur, peu importe, avant votre arrivée. N'oubliez surtout pas de demander une copie de votre bail au propriétaire. Vous devez avoir votre bail en main. Puisqu'il s'agit d'un contrat que vous signez, vous devez donc avoir une copie et le propriétaire se doit légalement de vous en remettre une aussi. Selon la loi, vous avez le droit de connaître le loyer le plus bas payé de l'ancien locataire. Il devrait être inscrit à la section G de votre bail. Cependant, dans la réalité, cette section-là n'est pas toujours remplie par les propriétaires. Vous pouvez donc essayer de connaître le montant par l'ancien locataire. Et de votre côté, si vous déménagez, il serait bien que vous laissiez une copie de votre bail dans votre ancien appartement. Comme ça, le nouveau locataire sera en mesure de pouvoir voir lui-même à quel montant vous aviez payé votre loyer. Ça peut éviter les hausses abusives qu'on voit présentement. Il existe des recours concernant ces montants-là au tribunal administratif du logement. Je vous invite à aller vérifier sur le site Internet concernant la fixation de loyer. Je vous rappelle quelque chose de très important. L'obligation première d'un locataire est évidemment de payer son loyer le premier jour du mois sans faute, à moins que vous ayez pris une autre entente avec le propriétaire sur une autre journée. Donc, c'est très important. C'est vraiment l'obligation à respecter au plus haut point, si on peut dire. Quelques petits pièges à éviter. Si vous cherchez un logement présentement et que vous n'avez pas trouvé, vous savez que les constructions neuves, donc construites en bas de cinq ans, vous ne pourrez pas refuser l'augmentation de loyer. Donc, c'est important de le savoir avant de signer un bail avec un propriétaire. qu'il y a des immeubles neufs. Également, si vous faites affaire avec une agence de location, c'est en fait inutile et c'est très dispendieux pour rien. Vous devez savoir aussi que tout dépôt selon la loi est illégal. C'est interdit, peu importe la raison. La seule chose que le propriétaire peut vous demander, c'est un dépôt pour le premier mois de loyer, qui sera déduit en fait sur un des mois, dans les douze mois du bail. Donc, il ne peut pas vous demander de dépôt ni pour des clés, pour votre stationnement, peu importe la raison, il ne peut pas faire ça. Également, gardez en tête de toujours avoir des ententes écrites, comme je le disais tout à l'heure. C'est une protection autant pour vous que pour le propriétaire. Donc, je vais vous souhaiter un bon déménagement. Je vous invite à regarder la page Facebook de l'association. J'ai fait des avis, justement, des petites capsules pour le déménagement. Vous verrez les numéros de téléphone que vous pouvez contacter pour les changements d'adresse. Donc, ça peut être très aidant et rapide pour vous. Donc, je vous souhaite une belle journée. À bientôt! Maggie Aubert, bonjour! Bonjour! Alors, vous êtes coordonnatrice des bénévoles à la Maison Marie-Pagé. Dites-moi, la Maison Marie-Pagé, c'est quoi exactement son rôle ou sa mission? Nous, on accueille des gens en fin de vie. Donc, on offre des soins palliatifs dans un cadre familial à des gens de la Tabasca-Irabe. OK. Mais vous n'êtes pas un CHSLD ou un RPA. C'est vraiment plus une maison de fin de vie. Oui, c'est une maison de fin de vie. Les gens viennent ici quand ils ont un diagnostic d'environ deux mois, puis viennent. Dans le fond, la Maison Marie-Pagé, on fonctionne dans un cadre familial. Donc, les gens ici, c'est leur dernière demeure. C'est comme chez eux. C'est leur dernier domicile. Donc, si vous voulez, c'est un genre de maison d'appartement où des résidents sont là, puis ils sont encadrés. C'est des chambres. Nous, on a 10 chambres ici, mais c'est des chambres qui ne sont pas de type institutionnel, qui font plus comme des chambres avec une ambiance, comme à la maison, pour que les gens se sentent chez eux, qu'ils sont dans un cadre qui est plus chaleureux, qui est plus familial. Puis, ils ont quand même les soins infirmiers et tout, mais c'est une maison. OK. Mais c'est ça, vous avez un encadrement avec des infirmiers et infirmières? Oui. On a des ASSS, des préposés, les infirmières, infirmières auxiliaires. Puis, pour le reste du fonctionnement, il y a sur le côté administratif, mais pour le reste, c'est surtout des bénévoles. Puis là, dans le contexte dans lequel on vit avec la pandémie, comment est-ce que ça vous a touché? Nous, la maison, normalement, on a besoin d'environ 300 heures de bénévolat par semaine. Donc, c'est 7 bénévoles aux soins par jour, 3 à l'accueil, 2 à la cuisine. Puis, on a des bénévoles qui font aussi l'entretien de la maison puis l'entretien paysagiste. Puis, avant la pandémie, il y avait une banque de 165 bénévoles environ. La moyenne, c'est ça. Puis, sur 165, habituellement, il y en a environ 150 qui sont actifs. Si on regarde les gens qui allaient en Floride ou ceux qui font du camping ou qui ont des activités, qui prennent des vacances aussi. Mais, la pandémie, nous, ce qu'elle a fait, c'est qu'en mai, en avril, on a arrêté les bénévoles, premièrement, pour qu'il y ait moins de gens qui rentrent dans la maison, qu'il y ait moins de gens qui aient dans les chambres. Puis, ensuite, les 70 ans ne pouvaient plus venir faire la bénévolat. Donc, ça a restreint notre nombre de bénévoles actifs puisqu'on avait plusieurs bénévoles qui étaient des retraités. Donc, c'est sûr que ça a baissé notre banque de bénévoles parce qu'il y en a qui ne sont pas encore revenus. Il y a des gens qui vont revenir, mais qui attendent que le port du masque ne soit plus présent parce qu'ils sont inconfortables. Nous, les quarts de bénévolat, c'est toujours des quarts de 4 heures par jour. Puis, aussi, on a des gens qui ont des santé plus fragiles puis qui ont préféré arrêter leur bénévolat compte tenu de ce qui se passe avec la pandémie. Donc, en ce moment, on a environ 100 bénévoles qui viennent à la maison. Donc, puis, c'est sûr qu'au début de la pandémie, nous, à la maison, on a restreint le nombre de résidents, 5, 6 résidents, mais là, on est revenu à pleine capacité. Donc, on a 10 résidents qui sont ici. Donc, ça prend plus de bénévoles. Puis là, on est en retirement. Puis, pour les personnes qui seraient intéressées à donner du temps, où est-ce qu'on les réfère? Bien, ils peuvent m'appeler moi à la maison MFPSG. Ils peuvent aller voir sur notre site Internet. Il y a un onglet qui est bénévole puis ils peuvent remplir le formulaire d'inscription directement en ligne. Nous, on le reçoit puis on les contacte. On leur fait faire la visite de la maison. On leur parle un petit peu de comment accéder à la maison, la philosophie et tout. Puis, s'ils ont un intérêt, bien, on va de l'avant. Puis, les gens, parfois, ils ont l'impression que ça leur fait peur de venir dans une maison fin de vie parce qu'on doit être triste et tout. Puis, oui, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus tristes, mais il y a des beaux moments. Il y a une belle atmosphère dans la maison. Les gens qui, les bénévoles qui sont ici, sont ici parce qu'ils ont envie de donner de leur temps. Ils sont généreux, ils sont dévoués. Donc, c'est une belle atmosphère, c'est une belle énergie qu'on a. On pourrait un peu paraphraser Félix Leclerc ici qui disait c'est beau la mort, il y a plein de vie là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maggie Aubert, merci beaucoup. Alors, on invite les gens qui auraient un peu de temps, qui auraient envie de donner un coup de main à prendre contact avec vous. Merci. Bonjour à tous. Cette semaine, je suis au Musée des cultures du monde à Nicolette et je vais m'entretenir avec la cinéaste et photographe Isabelle Deblois pour son exposition Du bout du monde à ici. On est ici au Musée des cultures du monde à Nicolette pour ton exposition Du bout du monde à ici. Est-ce que tu peux me parler de ton exposition? Du bout du monde à ici, c'est une exposition de photos, au noir et blanc, d'immigrants. J'ai fait des portraits d'immigrants un peu partout sur le territoire du centre du Québec. Alors, il y a des gens, il y a un peu de tous les profils, de toute origine, toutes sortes de situations. Il y a des richesses politiques, économiques, il y a des travailleurs spécialisés, il y a des gens qui sont venus par choix, par passion pour reconstruire leur famille parce qu'il y avait déjà des gens de leur famille qui étaient ici. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des gens seuls, il y a des gens, des familles entières. Et donc, j'allais les rencontrer. Et on a décidé ensemble du contexte de la prise de vue. C'était presque de la médiation culturelle, de toute une manière, parce que, en fait, moi, je me disais, si les gens, si on les photographie dans des lieux où ils sont bien, où ils sont à l'aise, avec des gens qui choisissent eux-mêmes, les gens avec qui ils veulent être photographiés, s'ils veulent être seuls ou en famille, donc je respectais ça quand j'allais rencontrer les gens dans ce contexte-là. Moi, ma prémisse de départ, c'est, je me disais, je trouve que dans les médias, on parle beaucoup d'immigration, évidemment. C'est vraiment un sujet d'actualité partout. Mais je trouve qu'on parle, à mon avis, à moi, je trouve qu'on parle souvent, on en parle souvent en termes de statistiques, de main-d'oeuvre, de pénurie de main-d'oeuvre, de cotard, de, tu sais. Puis moi, je trouve ça épouvantable parce que je trouve que derrière ça, c'est des vies, c'est des familles, c'est des destins, c'est des parcours. Tu sais, il y a des gens qui viennent travailler ici, là, puis leur famille, leurs enfants sont allés au bout du monde, je pense à des soudeurs philippins, qui disent, regarde, moi, je viens ici pour survivre, pour faire vivre ma famille. Il y a des gens qui ont quitté, qui ont fui la Côte d'Ivoire quand il y a eu des problèmes politiques, réfugiés au Togo, leurs enfants sont là-bas, eux autres sont ici. Tu sais, il y a toutes sortes... Tu sais, c'est... L'immigration, c'est... C'est pas juste une question de main-d'oeuvre, hein, c'est des drames, c'est des déchirements, c'est une adaptation. Moi, je suis impressionnée par la force, la détermination de ces gens-là, tu sais. Il y a une péruvienne, en fait, son cours de droit au Pérou, là, elle est avocat, puis là, elle vit ici, elle recommence son secondaire en français, apprendre le français, pour reprendre son cours de droit, tu sais. Je trouve ça vraiment courageux, moi, je trouve que c'est... Je suis impressionnée par ces gens-là. L'exposition de photographie d'Isabelle de Blois du bout du monde à ici se déroule au Musée des cultures du monde à Nicolette du 28 mai au 31 octobre 2021. Pour en savoir plus sur Isabelle de Blois ou pour connaître l'ouverture du Musée des cultures du monde à Nicolette, je vous invite à consulter les adresses Internet qui apparaissent au bas de l'écran. Sur ça, merci et bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...